Qu'est-ce que la parole de Dieu a franchi quelques frontières ? Nous franchissons comme une nouvelle étape avec la description d'un premier voyage missionnaire, le voyage missionnaire d'un groupe dont fait partie Paul et dont Paul deviendra progressivement en quelque sorte le leader. Nous voyons ainsi cette parole de Dieu désormais annoncée aussi bien aux païens qu'aux juifs. Et nous allons voir comment cela va se mettre en place progressivement au fil du récit et de ce grand discours de Paul, en particulier à la synagogue d'Antioche de Pisidie. Ces chapitres 13 et 14 présentent quelques caractéristiques que je vous énonce avant que nous passions à la lecture de ces textes, ou au moins d'un certain nombre d'entre eux. Tout d'abord nous voyons se mettre en place dans ces chapitres ce qu'on va appeler les voyages missionnaires d'un groupe dont Paul fait partie et dont il deviendra petit à petit le leader jusqu'à devenir dans les actes des apôtres la grande figure du missionnaire itinérant, fondateur de communautés chrétiennes, annonçant la parole de Dieu inlassablement sur toutes les routes de l'Empire romain de l'époque. Et s'il faudra attendre la fin des actes des apôtres pour que saint Luc nous rapporte les péripéties de tel voyage, n'oublions pas qu'à chaque fois que nous est donnée une formule d'itinéraire même très sobre, il y a derrière cela des épreuves, des fatigues, des difficultés rencontrées par ceux qui sont en chemin, qui donnent toute leur vie de cette manière-là déjà pour aller porter la parole de Dieu le plus loin possible. Pensez à ce que Paul dira lui-même lorsqu'il témoignera de ses voyages dans sa seconde épître aux Corinthiens au chapitre 11. Souvent à pied sur les routes avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Tout d'abord donc la mise en place de ce qu'est un voyage missionnaire et dès ces chapitres 13 et 14 nous aurons quelques caractéristiques que nous retrouverons ensuite dans les autres voyages missionnaires après le chapitre 15. Évidemment, ce que ces chapitres 13 et 14 apportent surtout, c'est la manière dont l'annonce de l'Évangile désormais peut être dirigée vers tous. Sans jamais abandonner le judaïsme, évidemment, mais sans jamais se limiter désormais au judaïsme, la parole de Dieu est adressée à chacun de ceux qui sont prêts à l'accueillir. Et nous verrons aussi comment l'annonce de la bonne nouvelle ne pourra jamais passer par la séduction, par la confusion. Nous verrons comment il faudra résister à toute forme de syncrétisme dont ce monde gréco-romain de l'époque est pourtant si friand. Voilà comment commence ce premier périple missionnaire au début du chapitre 13. Nous sommes dans l'église d'Antioche, dont nous avions vu la fondation au chapitre 11 des Actes des Apôtres. Un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Eux donc, envoyés en mission par le Saint-Esprit, descendirent à Célecy, d'où ils firent voile pour Chypre. Tout d'abord, notez bien que le point de départ de cette mission, ce n'est pas, encore une fois, le projet des disciples, mais c'est bien l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui envoie en mission et c'est cet Esprit Saint qui va guider, pas à pas, la mission de ce groupe de l'église d'Antioche. Les mentions du culte du Seigneur, de la communauté qui jeûne, qui prie et qui impose les mains à ceux qui vont partir en mission, montrent bien que ceux qui partent ne le font pas en leur nom propre. D'abord, personne ne part seul, on part toujours à plusieurs. Le témoignage est porté par plusieurs témoins. Cette bonne nouvelle est annoncée par une communauté, mais c'est bien l'ensemble de la communauté d'Antioche qui porte ces témoins et qui les envoie au nom de la communauté en mission, en réponse à l'appel de l'Esprit Saint. Quel va être l'itinéraire de cette mission ? Pour le moment, ils ne partiront pas encore très loin, ou plus exactement, ils ne partiront pas tellement au-delà de ce qu'ils connaissent. Barnabé, qui mène la mission au début de ce chapitre 13 et qui est mentionné en premier, lui est originaire de Chypre, comme on le sait depuis le chapitre 4 des Actes des Apôtres, Paul, lui, est de Cilicie. Eh bien, vous allez voir que le mouvement de la mission, précisément, les fait passer par Chypre et les fait arriver en Asie mineure, pas très loin de la Cilicie, donc de la patrie de Paul. Et donc, on peut penser que lorsqu'ils arrivent à Antioche de Piscidie, qui sera le point le plus important de cette mission, Paul a dans cette ville quelques connaissances, quelques points d'appui, ils vont là où ils ont déjà des points d'opère. La première étape de ce périple conduit les missionnaires à Chypre, ils vont rencontrer le proconsus Sergius Paulus, ils vont s'opposer à ce magicien, faux prophète juif, terminologie évidemment très négative dans la Bible, qui montre bien qu'on est face à une situation de syncrétisme. Le syncrétisme, je vous rappelle, c'est la confusion dans le domaine religieux. On a l'impression que toutes les traditions religieuses pourraient se valoir et on pourrait passer de l'une à l'autre. Eh bien, il ne peut pas en être ainsi pour l'annonce de l'Évangile. C'est ce qui est mis en valeur dans cette première halte à Chypre. Mais je voudrais m'arrêter surtout sur le cœur de ce voyage, qui est la grande étape à Antioche de Piscidie. Alors, il y a plusieurs villes dans l'Empire gréco-romain qui portent le nom d'Antioche, de ce souverain grec, qui a eu beaucoup d'importance. Il y a eu Antioche de Syrie, d'où le groupe est parti. Et là, nous avons un autre Antioche, une ville aussi importante, qui se trouve en Piscidie, donc en Asie mineure, je vous le dis, pas très loin de la Cilicie et donc de Tarse. Et c'est dans cette grande ville, qui est une sorte de carrefour pour l'Asie mineure, que Paul et ses compagnons arrivent. Et alors, le jour du sabbat, ils entrent dans la synagogue et Paul va être invité à prendre la parole. Il y a là quelques éléments que l'on peut souligner. Tout d'abord, le lien que Luc nous invite à faire entre plusieurs figures de son œuvre, comment ils mettent en parallèle les figures de Pierre au commencement à l'église de Jérusalem et la figure de Paul. Grand discours missionnaire de Pierre devant les Juifs de Jérusalem. Grand discours de Paul ici dans la synagogue d'Antioche de Piscidie. Et puis ces deux figures de Pierre et de Paul qui sont mises en parallèle avec Jésus lui-même dans l'Évangile. Et si Jésus a commencé son ministère à la synagogue de Nazareth en précisant que la parole qu'il vient de proclamer s'accomplit sous le regard de ceux qui l'écoutent, et bien ici, véritablement, Paul commence sa mission également par une synagogue et par une prise de parole dans la synagogue qui va être l'occasion de montrer également comment l'ensemble des Écritures est accomplie dans la personne de Jésus et comment il leur annonce cet accomplissement. D'autre part, nous sommes tout à fait dans la liturgie synagogale de l'époque. Je vous rappelle que dans le judaïsme du 1er siècle, il n'y a qu'un temple qui est à Jérusalem, seul lieu de sacrifice. Toutes les autres communautés juives se rassemblent dans des synagogues autour de la parole de Dieu, de la proclamation d'un passage de la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, la loi avec un L majuscule, et puis un commentaire de cette Torah par un ou plusieurs textes pris ailleurs dans les Écritures. Il y a ensuite une homélie qui vient actualiser cette parole de Dieu qui était reçue par tous. C'est dans ce contexte-là que Paul, invité par ceux qui l'ont accueilli, va prendre la parole et proclamer le kérime. Il faut préciser aussi que nous avons là le seul grand discours missionnaire de Paul adressé au judaïsme dans les actes des apôtres. Paul va passer de ville en ville, prêchant de synagogue en synagogue, mais Luc n'aura plus besoin de détailler le contenu de ce discours missionnaire puisque nous l'avons là, ici, dans cette prédication à la synagogue d'Antioche de Piscine. Et nous pouvons regarder, même un tout petit peu rapidement, ce grand discours de Paul. Les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelques paroles d'encouragement à dire au peuple, parlez ! » Paul, dans sa prédication, procède à la manière d'un midrash, c'est-à-dire d'une actualisation de l'Écriture. Ici, on peut reconnaître comme texte de référence dans l'Écriture le second livre de Samuel, le chapitre 7, un de ces très grands textes de l'Écriture qui contient les promesses faites à David et concernant sa descendance. C'est l'origine de la tente messianique. Et c'est à partir de ce chapitre 7 et en particulier de ce verset 12 « J'élèverai ta descendance après toi » que Paul va construire tout ce commentaire retraçant une partie de l'histoire d'Israël jusqu'à précisément cette figure du roi David. Et à partir de ce verbe « J'élèverai » il va proclamer la résurrection, non pas de David, mais de celui qui est le vrai fils de David, c'est-à-dire Jésus lui-même. Paul complète sa prédication par quelques références à d'autres passages de l'Écriture. On peut penser en particulier au psaume 2 « J'énoncerai le décret du Seigneur, il m'a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » On peut penser aussi à Isaïe 55, verset 3 « Je conclurai avec vous une alliance éternelle réalisant les faveurs promises à David. » Et puis enfin, une référence au psaume 16 « Tu ne peux abandonner mon âme au shéol, tu ne peux laisser ton ami voir la fausse. » Avec cet appui de l'Écriture vient aussi le témoignage donné par Jean-Baptiste. Tout cela permet à Paul de proclamer le kérigme, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans la bouche de Saint-Pierre. Jésus mort, ressuscité, nous en sommes les témoins. Et comme toujours, le disco missionnaire se poursuit par l'annonce du salut. Alors ici, la formule est particulièrement intéressante parce qu'elle prépare ce que nous trouverons au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Nous le verrons lors de notre prochain cours. C'est sûrement le verset le plus important de ce très grand discours de Paul. Chapitre 13, verset 38 « Sachez-le donc, frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. L'entière justification que vous n'avez pu obtenir par la loi de Moïse, c'est par lui que quiconque croit l'obtient. » Et vous commencez à être habitués, je pense, à ces formules qui énoncent le salut avec ces différentes caractéristiques que l'on rencontre dans chaque discours missionnaire. Tout d'abord, le salut est lié à la personne de Jésus, au nom de Jésus. Ensuite, il s'agit bien de la rémission des péchés. Et enfin, de l'affirmation suivante « Quiconque croit obtient cette rémission des péchés, obtient le salut. » Cette interpellation très forte qui, comme dans les précédents discours missionnaires, est immédiatement accompagnée de ses effets, des effets de cette parole. « Après que l'assemblée se fût séparée, nombre de juifs et de proséliques qui adoraient Dieu suivirent Paul et Barnabé et ceux-ci, dans leurs entretiens, les engageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. » Puisque là, tout va bien, et saint Luc insiste, vous voyez, toujours sur cette puissance et cette fécondité de la parole missionnaire de l'Église. C'est après que tout va se compliquer, et je voudrais insister avec vous quelques instants sur la suite de ce séjour de Paul et de ses compagnons à Antioche de Pisidie. « Nous passons d'un sabbat à l'autre, et durant cette semaine, la parole de Dieu a pu croître et se multiplier, au point que, précise le texte, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. » Et c'est là qu'au lieu que les juifs d'Antioche de Pisidie se réjouissent que la parole de Dieu soit proclamée à tous, il va y avoir cette fermeture, ce blocage, décrit ainsi « À la vue de cette foule, les juifs furent remplis de jalousie et ils répliquaient par des blasphèmes aux paroles de Paul. » Les versets 46 et 47 sont certainement parmi les plus importants des actes des apôtres. C'est après la première étape qui avait été vécue par Pierre et Corneille, c'est l'ouverture, j'allais dire presque définitive, de la foi chrétienne, de la bonne nouvelle du salut à tous. Et cela a lieu dans cette ville carrefour, qui est située sur ce plateau d'où on a une vue qui s'étend très loin, et cette proclamation est le fait ici de Paul et de Barnabé, qui déclarèrent « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les païens. » « Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi, lumière des nations, pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » La grande nouveauté de cette proclamation est enracinée dans l'Écriture par cette référence au poème du serviteur d'Isaïe. Habituellement, on voyait dans ces poèmes l'annonce de Jésus lui-même. Ici, on perçoit que ces poèmes désignant ce serviteur concernent aussi les disciples du Christ ressuscité, ceux qui vont être chargés par lui précisément de porter cette bonne nouvelle et de devenir à leur tour lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Luc est toujours attentif à souligner le fruit de l'accueil de la parole du Seigneur portée par les témoins. C'est ici le cas encore au verset 48. « Tout joyeux à ces mots, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur et tout cela embrassé à la foi qui était destinée à la vie éternelle. » Et nous trouvons alors l'un de ces sommaires auquel nous sommes maintenant habitués dans les actes des apôtres. « Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. » Mais la joie des païens fait contraste ici avec l'opposition de plus en plus forte et dramatique des Juifs qui s'opposent à cette ouverture de la parole de Dieu à tous. « Mais les Juifs montèrent la tête aux dames de condition qui adoraient Dieu ainsi qu'aux notables de la ville. Ils suscitèrent de la sorte une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. » Et c'est ainsi qu'ils partent à Iconium. À Iconium, il se passe la même chose qu'à Antioche et Piscidie. Saint-Luc apporte quelques précisions intéressantes pour bien comprendre désormais quelle est la dimension de l'annonce de la parole du salut. C'est ce que nous avons au début du chapitre 14. Tout d'abord, ils continuent à entrer dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent de telle façon qu'une grande foule de Juifs et de Grecs embrassèrent la foi et que désormais la parole de Dieu est vraiment destinée à tous, aussi bien des Juifs que des Grecs. Et puis au verset 2, nous voyons aussi cette opposition qui va être à la fois le fait de certains Juifs et de certains Grecs. « Les Juifs restaient incrédules, excités à les païens et les indisposèrent contre les frères. » Au verset 4, nous avons cette formule qui va désormais être caractéristique de l'accueil de la parole de Dieu. « La population de la ville se partagea. » Désormais se réalise ce que nous avions déjà perçu dans les discours missionnaires et de Pierre et de Paul. « Quiconque croit recevra par le nom de Jésus la rémission de ses péchés. » « Quiconque croit. » C'est-à-dire que désormais, la nouvelle ligne de partage ne se trouve plus entre Juifs et Grecs, entre ceux qui appartiennent à une communauté et ceux qui appartiennent à une autre communauté. Il ne s'agit plus de critères extérieurs à la personne, mais désormais, la ligne de partage traverse chacun des cœurs. C'est à chacun de choisir, d'accueillir ou de refuser d'accueillir la parole. De croire ou de refuser de croire, que l'on soit Juif ou que l'on soit Grecs, désormais, il s'agit de poser un choix. Et le dernier élément que nous pouvons apporter ici, c'est que la parole de Dieu ne laisse jamais indifférent. Elle peut provoquer le salut et permettre à ceux qui accueillent la parole d'être sauvés. Mais pour ceux qui la refusent, la parole de Dieu va susciter des réactions très vives d'opposition, de persécution, qui vont jusqu'à la volonté de mettre à mort celui qui porte la parole. C'est ce que nous voyons ici dans ce séjour des disciples et Iconium. Chez les païens et les Juifs, leurs chefs en tête, on se préparait à les maltraiter et à les lapider. Et comme déjà au moment du martyr d'Étienne et de la persécution dirigée contre l'Église de Jérusalem, ici il va en être de même, cette persécution contre les disciples va les conduire à partir annoncer la bonne nouvelle ailleurs. En l'occurrence en Lycaonie, en particulier à l'Istre. Et c'est le dernier tableau que je vous propose de travailler ensemble aujourd'hui. « Il y avait là, assis, un homme percut des pieds, impotent de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écouta Paul discourir, celui-ci, arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » « Il se dressa d'un bond, il marchait. » Voilà ce miracle qui, évidemment, je pense que vous l'avez bien en tête, rappelle le miracle de la guérison de l'infirme de la belle porte au chapitre 3 des Actes des Apôtres, qui était le fait de Pierre et de Jean. Ce qui se joue dans ce récit de l'annonce de l'Évangile à Lystre, c'est un choix radical qui sera valable pour toute l'évangélisation, le refus du syncrétisme d'abord et le choix de l'inculturation ensuite. Et c'est toute la différence entre le syncrétisme et l'inculturation qui est comme présentée en quelques mots dans les conséquences de ce miracle de la guérison de cet infirme de naissance. Il faut savoir tout d'abord qu'à Lystre, il semble que nous soyons uniquement en monde païen. Il n'est pas fait mention ici de synagogue ou de communauté juive. Également, dans cette ville de Lystre, il semble que l'on ne parlait pas tellement grec, mais plutôt lycaonien, cette langue que Paul et Barnabé ne comprennent pas. Et cela va faire partie du récit des conséquences de la guérison de cet infirme de naissance. Et nous voyons immédiatement dans le récit ce qui relève du syncrétisme, cette réaction face à la guérison de cet infirme de naissance. « À la vue de ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en lycaonien, les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, puisque c'était lui qui portait la parole. » Pour bien comprendre cette réaction, il faut avoir en mémoire les traditions locales, et en particulier ce qui est rapporté par Ovid dans les Métamorphoses. Zeus et Hermès avaient décidé de visiter incognito la région de Phrygie, proche de Lystre, pour voir comment ils seraient accueillis. « Personne n'accepta de les recevoir, à l'exception d'un vieux couple, Philemon et Bocis, qui partagèrent leurs maigres ressources avec ses visiteurs, et qui, en récompense, ont été comblés ensuite de tous les biens. » Et dans l'Odyssée, nous trouvons cette formule, « Les dieux prennent les traits de lointains étrangers, et sous toutes les formes s'en vont de ville en ville, inspecter les vertus des humains et leurs crimes. » Vous voyez bien qu'ici, Paul et Barnabé sont pris précisément pour Hermès et Zeus, et c'est la raison pour laquelle, comme le dit le récit, les prêtres du Zeus de devant la ville amenaient au portail des taureaux ornés de guirlande, et ils se disposaient de concerts avec la foule à offrir un sacrifice. La réaction de Barnabé et Paul ferme définitivement la voie à toute tentation de syncrétisme pour l'annonce de l'Évangile. Ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitaient vers la foule en disant, « Amis, que faites-vous là ? » Et la formule suivante est celle que nous avions vue déjà dans la bouche de Saint-Pierre, « Nous aussi, nous sommes des hommes soumis au même sort que vous. » Voilà ce refus du syncrétisme, mais qui va s'accompagner d'une proclamation de l'Évangile adaptée à ce qu'est cette population de l'Istre, qui, par le fait de ce temple du Zeus de devant les murs, semblait accorder beaucoup d'importance à la vénération de divinités capables de fertiliser le sol. Et ce à quoi nous assistons dans cette prise de parole de Barnabé et Paul, c'est à une première expression de l'inculturation de l'annonce de la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire être capable d'annoncer l'Évangile du Christ dans la langue, mais surtout dans la culture des personnes à qui on s'adresse. C'est exactement le cas ici. Il s'agit de vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et un peu plus loin, « Ce Dieu n'a pas manqué pour autant de se rendre témoignage par ses bienfaits, vous dispensant du ciel, pluie et saison fertile, rassasiant vos cœurs de nourriture et de félicité. » Vous voyez comment désormais ce n'est plus à Zeus, hors les murs, qu'il faut rendre un culte, mais bien au Seigneur, qui est la source de tout don et de toute vie. Il est temps de conclure sur ces chapitres 13 et 14 par quelques formules que nous trouvons à la fin du chapitre 14. D'abord, l'évangélisation de l'Istre se termine par la lapidation de saint Paul. « On lapida Paul et on le traîna hors de la ville, le croyant mort. » Et cela va conduire à une remarque qui est valable pour toute annonce de l'Évangile. « Il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. » Deuxièmement, partout où ils passent, et en particulier lorsqu'ils reviennent visiter les communautés qu'ils avaient fondées, ils désignèrent des anciens. Vous voyez comment déjà, il ne suffit pas simplement d'annoncer l'Évangile et de convertir, encore faut-il organiser la communauté chrétienne. C'est l'importance des institutions, ici l'institution de ces anciens. Et nous retrouvons là toujours la même préoccupation de saint Luc. Il ne suffit pas de convertir, mais il s'agit ensuite de vivre en communion. Eh bien, l'organisation de l'Église et les institutions sont au service de la réalité de cette communion. Enfin, lorsque les missionnaires reviennent à Antioche d'où ils étaient partis, ils peuvent proclamer, et c'est par cette formule que je vais terminer cet enseignement de ce jour, « Dieu a ouvert aux païens la porte de la foi ». Dans notre prochain enseignement, nous travaillerons le chapitre 15, où il ne s'agit plus simplement d'ouvrir la porte de la foi aux païens, mais bien de voir comment tous les chrétiens pourront vivre en communion les uns avec les autres. Et c'est à la fois le grand défi et le grand mystère de l'Église au cœur de ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada